Si on n'a pas compris de la pandémie cette leçon majeure qu'il y a une unité absolue du vivant, que de la plus petite parcelle de vivants, c'est-à-dire le virus, qui est incapable de se reproduire par lui-même, qu'il y a une sorte de code jusqu'à des êtres aussi sophistiqués que nous trois, c'est la même chose et qu'il n'y a pas de frontière. Donc il y a une unité du vivant et il y a une explosion accélérée de l'inégalité entre les vivants. Et bien ça c'est ingérable. Il y a mon scénario idéal que j'appelle le scénario de la reconversion écologique, où on prend vraiment au sérieux la menace écologique et on rebâtit complètement notre économie. On bifurque. Et en quoi ça consiste ? Ça consiste à investir vraiment massivement pour décarboner notre économie. Alors je pense qu'on a un certain nombre de choses, de révolutions mentales à faire, mais ça je ne rentre pas dans le détail. Je pense qu'il faut qu'on revoie, c'est un peu ce que disait Éric, il faut qu'on revoie les rapports entre humain et nature, cesser de considérer l'homme, l'humain comme un dominateur et un être qui peut mettre la nature en coupe réglée juste pour sa propre satisfaction. Il faut qu'on change d'indicateur, il faut qu'on arrête d'être obsédé par la croissance, Éric en a parlé, et par le taux de croissance du PIB. Mais très concrètement pour moi, ça consiste à investir massivement, par exemple dans la rénovation thermique des bâtiments, nos infrastructures, l'agroécologie. Bref, on construit une nouvelle économie, et je pense que sans cette nouvelle économie, on est tout à fait capable à la fois de créer beaucoup d'emplois, c'est sûr, on a des études qui nous le montrent, et en même temps de désintensifier et d'améliorer le travail.